bonjour je vais vous présenter des cartes aujourd'hui vraiment que j'ai vraiment apprécié sur mon chemin je les ai trouvés il n'y a pas de hasard on va dire pour vous les présenter aujourd'hui puis surtout pour travailler avec donc c'est les cartes de guérison énergétique de lise bartoli illustré par lina voici le boîtier ici je vous le fais voir comme ceci se présente un petit peu avec des dorures sur sur les phrases et un violet que je trouve magnifique vraiment très très beau donc ici on vous dit notre inconscient influence la plupart de nos comportements de nos émotions ainsi que de nos prises de décisions rapides car il détient nos expériences vécues depuis notre venue au monde mais il est également porteur d'informations bien plus anciennes qui peuvent freiner nos aspirations et recueillir en état de conscience amplifiée nous permet d'aller à l'origine de nos blessures pour les comprendre les transformer les guérir c'est à ce travail psychologique énergétique que nous invite lise bartoli à travers 49 cartes magnifiquement illustré par lina répartie en quatre catégories guide spirituel blessure d'âme empreinte symbolique et soins énergétiques auxquels s'ajoute une carte représentant symboliquement notre double énergétique grâce au livre d'accompagnement de 192 pages tout en couleurs vous découvrirez les différentes méthodes de tirage l'enseignement de chaque carte ainsi que des conseils de visualisation pour intégrer concrètement votre expérience intérieure dans votre vie alors lise bartoli est psychologue et clinicienne psychothérapeute et hypnothérapeute formée aux techniques énergétiques elle est également forme formatrice et autrice des coffrets cartes lumière cartes créatives et bébé zen paris chez le même éditeur voilà donc on va regarder à l'intérieur le boîtier donc il ya un pochon vraiment très très beau oui il est tout doré pour tout simple mais vraiment très beau vous avez ici le livret donc le livret est assez épais aussi un niveau c'est assez épais vous avez toutes les cartes alors l'introduction je vous fais voir rapidement le sommaire et ensuite l'introduction des cartes en résonance le langage intérieur en méditation active plein de choses plein de travail à faire avec cet oracle donc vous avez les 12 cartes avec les guides spirituels les 12 cartes blessures d'âme les 12 cartes empruntes symbolique et les 12 cartes soin énergétique un travail énergétique mode d'emploi et puis on passe sur les différents types de tirage tirage oracle guide spirituel par exemple grand tirage à quatre phases travail énergétique sur vous les cartes guides spirituel voilà vous avez la carte avec son interprétation elles sont toutes représentées en couleurs donc ça c'est pas mal c'est sympa l'animal totem voyez ici c'est vraiment au niveau des couleurs les les cartes violettes les cartes rouges ici jaune en fait ici on dit blessure d'âme sur les rouges violette c'est guide spirituel bien sûr et pour l'orange c'est l'empreinte symbolique et le bleu c'est soin énergétique voilà donc c'est vraiment très très bien très bien fait très très bien pensé pour pouvoir travailler convenablement je trouve que c'est vraiment bien à propos de l'illustratrice de l'auteur comme d'habitude à la fin voilà un petit peu pour le livret ici vous avez les cartes ici nous en avons une je l'ai mis ici une vraiment qui qui est très forte en symbolique aussi parce qu'elle a un côté où on a l'énergie ça représente l'énergie ici l'aura et puis personne ici au milieu dans la puissance de l'énergie ici et un petit peu les mains guérisseuses envoyées de ce côté voilà ça c'est le bonus au niveau des cartes donc c'est la même chose de ce côté en dos de cartes vous avez ce violet magnifique et les mains guérisseuses un petit peu vraiment magnifique donc on va commencer par les violettes ici guide spirituel donc on commence par le guérisseur il vous aide à croire à vos potentiels de transformation la vénusienne la muse l'ange gardien gaïa le chaman la grande prêtresse bien évidemment avec le troisième oeil la divinité l'animal totem donc là on est vraiment avec les guides spirituels l'esprit de la nature l'atlante et nous passons avec les cartes rouges qui nous parlent des blessures d'âme l'abandon l'angoisse la culpabilité la colère l'humiliation l'injustice l'injustice l'insécurité l'impuissance la peur le rejet la trahison la tristesse vous voyez vous pouvez vraiment travailler avec ces cartes maintenant nous passons avec l'empreinte symbolique l'armure j'aime bien celle-ci vous avez pris l'habitude de vous protéger revenez à plus de légèreté intérieure le baillon les barreaux le bûcher la chaîne la corde l'épée la flèche les menottes le piège le poison le précipice et nous passons avec les soins énergétiques ici des couleurs bleues la fusion purifiante le cocon vibratoire le colmatage le cristal inspirant l'élixir vivifiant l'extraction émotionnelle le fil d'argent la matrice contenante l'ongan pénétrant le rayon blanc la section du lien le talisman et j'en avais une qui s'était cachée tiens derrière le maître de sagesse et celle-ci elle était dans les cartes violettes le maître de sagesse qui était derrière en fait au niveau du guide spirituel on violait le maître de sagesse qui devait être avec celle-ci voilà donc vous avez toutes ces cartes ici pour vraiment travailler sur les énergies voilà la guérison énergétique c'est bien le titre donc on va aller chercher une carte pour nous tous un message avec pour vous faire voir un petit peu les interprétations au niveau du livret donc ici il y a une dorure pailletée aussi les paillettes un petit peu voilà c'est orange c'est je vous le fais voir voilà on va aller chercher la carte qui vous correspond je vais prendre celle-ci le rayon blanc nous sommes avec les soins énergétiques alignés et revitalisés vos zones énergétiques c'est très important on le sait on a besoin toujours d'être alignés au niveau des des énergies du chakra de tous les chakras ici donc on va aller chercher ce qu'il y a de bien c'est que c'est pratique on va dans les cartes bleues on n'a pas de numéro mais on va on va trouver directement le rayon blanc qui nous dit ici avec cette magnifique carte je vais vous lire le message enseignement les traditions orientales nous ont enseigné que nous possédons tous des zones énergétiques dans notre corps subtil aussi bien devant que derrière depuis le bas de la colonne vertébrale et donc le bas du ventre jusqu'au sommet du crâne appelé chakra roux en sanscrit elles sont considérées comme des réservoirs d'énergie qui peuvent être déséquilibrées il est nécessaire qu'elles soient régulées si par exemple elles sont inactives ou à l'inverse hyperactifs afin d'harmoniser le tout en effet un blocage dans l'énergie de ces zones ou un excès conduit à un déséquilibre tant physique émotionnel que mental les sept rayonnements principaux peuvent être perçus d'un point de vue vibratoire comme des toupies qui tourbillonnent dans le sens des aiguilles d'une montre plus ou moins rapidement on peut aussi percevoir leurs couleurs et ainsi les différencier selon leurs fonctions et leurs activités plus ou moins terne ou vive le premier tout en bas de la colonne est rouge lié à l'ancrage et au sentiment de vitalité de sécurité le second est orange et associé à la libido à la fécondité et à la créativité le troisième jaune le troisième jaune est situé au centre du corps au niveau du plexus solaire et associé à la confiance un peu plus haut au milieu de la poitrine c'est le vert qui domine cette zone liée à l'affectif au milieu de la gorge il s'agit du bleu correspondant à tout ce qu'on exprime mais aussi tout ce qu'on a gardé en soi sans pouvoir le dire la couleur indigo est au centre du front siège de l'introi la spiritualité et les échanges avec les sphères élevées se font tout en haut de la tête baignant dans la couleur violette le rayon de lumière proposé dans ce soin tel un laser permettra d'activer une zone énergétique précise selon ce qu'il est nécessaire d'apaiser ou de mettre en mouvement on le voit le rayon laser blanc ici vous le voyez qui travaille sur les chakras alors l'activation on vous dit ici votre guide pointe la lumière blanche sur une zone énergétique précise sur votre double vous pouvez alors vous concentrer dans votre corps sur cette zone énergétique précise percevez à votre façon la forme petite ou large la couleur terne ou vive puis ressentez l'activation de cette zone est-elle stagnante ou tourne-t-elle doucement trop vite votre guide vous aide à juguler l'activité de cette zone à l'aide du rayon blanc prenez le temps pour activer cette zone et percevez le changement lorsque on vous dit lorsque prenez le temps pour activer cette zone et percevez le changement lorsque vous émettez une intention positive et bienveillante forme couleur et vibration dites je fais tourner harmonieusement ma toupie intérieure tout en activant sa luminosité afin de ressentir la vitalité de ce centre énergétique et d'en recevoir les bénéfices lorsque vous aurez un peu plus de temps activez chaque zone depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne en laissant monter l'énergie générée par votre méditation cet alignement peut être un rituel du soir par exemple pour vous sentir en harmonie dans votre vie voilà je pense qu'on a compris le message il y a un nettoyage à faire et il y a vraiment se prendre en main aussi au niveau de ces nettoyages de le faire seul si on peut et voilà de développer sa guérison énergétique je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes de nouvelles aventures aussi avec les tirages de cartes les prévisions de chaque mois à très bientôt